Et salut mon loulou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on va parler de 6 mouvements indispensables pour pouvoir faire de la capoeira, pour pouvoir avoir un jeu de capoeira basique, simple, mais efficace, plaisant à voir et à faire. On a l'impression qu'il faut savoir faire mille choses, mais en fait quand on résume, on n'a pas besoin de savoir autant de choses que ça. Bien sûr c'est cool d'aller chercher, mais d'abord c'est bien d'avoir l'essentiel, d'avoir cette espèce de trousse à outils avec laquelle je vais pouvoir justement naviguer dans n'importe quelle ronde de capoeira, de n'importe quel style de capoeira et pouvoir être en confiance. Je sais faire mes mouvements de base, je les connais et du coup après je peux dérouler au fur et à mesure et je peux construire dessus, bâtir dessus et revenir là, quand je suis un petit peu en insécurité dans un jeu, je ne sais pas trop quoi faire, on a ce kit de survie et c'est ton kit de survie qu'on va voir aujourd'hui avec six mouvements. Je te proposerai un bonus, mais on va commencer par six mouvements. Tout d'abord la ginga, c'est la base. La capoeira, elle s'est construite autour de ce mouvement là, donc c'est fondamental pour tout capoeira de connaître la ginga. Il y a mille façons de faire la ginga, il y a plusieurs expressions qu'on peut donner à ce mouvement là, mais on va avoir des principes. La technique, c'est une chose, les principes, c'est une autre. Le principe, c'est ce qu'il y a derrière toutes les techniques. Donc pour pouvoir te donner un petit peu plus là-dessus, sur la ginga, tu as plusieurs choses. La ginga, elle est composée d'une base, que moi personnellement j'appelle la base parallèle, donc peu importe le mouvement des bras que tu mets, et la base de la ginga, où tu as la jambe justement qui est derrière. Donc là, les positions des bras et tout. Ça, je te laisse ça à ton style de capoeira, et à la façon dont tu as envie d'exprimer la capoeira. Les principes, nous, il nous faut les principes. Tu as le principe pour pouvoir changer de base, en sautant, en reculant, hop, en revenant. Tous ces principes là, ils sont cools, ils permettent d'avoir une utilité à la ginga. Tu as également les changements d'espace. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire la ginga sur cet espace-là. Comment je peux changer d'espace ? C'est-à-dire venir ici. Là, je sors du cadre, donc je vais revenir ici. Ou bien au contraire, me décaler. Là, j'étais en train de faire la ginga là-bas. Donc je peux aller soit sur le côté, soit devant, soit derrière, soit de l'autre côté. Donc ça, c'est des changements d'espace. Tu as également les changements de direction. Le jeu de la capoeira, on ne le pratique pas dans un carrière, on le pratique dans une ronde. Donc c'est un jeu qui va être circulaire par définition. Donc il faut que je sois capable, avec ma ginga, de pouvoir changer de direction. Et pour ça, j'ai les quarts de tour, donc avant, arrière, en avançant la jambe et en reculant la jambe. Et je vais avoir les demi-tours, comme mon partenaire est très malin, qu'il arrive à vraiment faire un bon déplacement et se retrouver derrière. Donc ça, c'est des changements de direction. Ensuite, il va avoir l'utilisation des bras. Pourquoi j'ai mon bras ici ? Pourquoi je devrais avoir mon bras ici ? Ça, il y a plein de façons. Et comment je vais justement pouvoir gérer ? Il y en a qui font des mouvements de bras comme ça. Bon, pas forcément comme ça. Il y en a au contraire qui sont très statiques. Il y a plein de façons. Les bras en bas, tout ça. Ça, c'est l'expression des bras et l'expression qui va donner l'expression de la ginga. Et ensuite, il y a comment je vais faire la ginga avec mon partenaire ? En miroir ou en opposé ? Et ça, il faut que j'ai les ressources pour pouvoir justement créer un décalage ou au contraire revenir dans la ginga de mon partenaire selon la situation de jeu et selon ce que j'ai envie de faire. Donc la ginga, c'est le premier mouvement à maîtriser. Mais quand je dis maîtriser, c'est vraiment à comprendre. Si tu arrives à comprendre la ginga, tu vas être super à l'aise et super confortable avec un partenaire qui sait très bien se déplacer. Parce qu'avec juste ta ginga, tu vas pouvoir te décaler, créer des opportunités, donc être acteur et proactif et également pouvoir réagir comme il faut. Tu ne vas pas être perdu quand tu comprends ces principes-là. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement sous-estimé, c'est la cocorine. C'est le fait de se baisser, de descendre, de viser la jambe d'appui de son partenaire parce qu'un coup de pied, ça a trois phases. La phase ascendante, l'objectif et la phase descendante. Mais si je me mets à esquiver sur la phase ascendante, je vais me prendre le coup de pied. Et si au contraire, je décale trop parce que le coup de pied vient là et j'ai trop peur, je vais ici. Je vais me recevoir la phase descendante. Donc moi, quand j'esquive, il va falloir que je prenne le risque d'être dans le rayon de mon partenaire, c'est-à-dire d'être en dessous de son coup de pied. Parce que pour moi, la première esquive qui est, c'est la distance. Il faut savoir gérer ça. Mais là, on parle de technique. Donc il va falloir que je sois dans le rayon de mon partenaire. Et pour ça, la cocorine simple, basique, qui va nous permettre justement de pouvoir apprendre à esquiver et avoir dans ton kit de survie une esquive simple. T'as pas compris le coup de pied qui se passait, qu'est-ce que c'était, d'où ça venait et tout. Il a sorti une dinguerie. T'as juste besoin de te mettre en PLS. Tu vises le centre de gravité de ton partenaire, donc sa jambe d'appui, liaison au sol. Tu commences à connaître. Et PAM, cocorine, donc la ginga, cocorine, sous-estimée, mais très importante. Le but, c'est le principe derrière, c'est d'apprendre à esquiver dans le rayon de ton partenaire. Maintenant, la meilleure loi des French. Coup de pied simple, basique. Il ne faut pas chercher de la hauteur. Il ne faut pas chercher à se contorsionner. C'est un coup de pied d'appel. Ce n'est pas un coup de pied qui va être forcément efficace. En tout cas, on ne va pas le rendre efficace. Mais ça va vraiment être un coup de pied où on va appeler son partenaire pour qu'il donne une esquive, qu'il nous fournisse quelque chose. Je lui pose une question. Et quelle est la réponse qu'il va m'y donner ? Ça, c'est le jeu de capoira qui va, avec sa petite magie, sa petite fantaisie, nous donner la situation à gérer. Donc, tu peux soit l'envoyer avec la jambe arrière, soit l'envoyer avec la jambe avant. Tu n'as pas besoin de hauteur. Tu as plus besoin, justement, de longueur, d'aller chercher là-bas. Donc, de travailler bien ta stabilité, la liaison au sol, et une petite extension de hanche en contractant bien les fesses pour pouvoir permettre d'avoir une belle extension et surtout une magnifique stabilité. ginga, hop, coco ring, et maintenant, on va voir un mouvement de déplacement, le relais. Rolais, pareil, mouvement basique, mouvement lambda, on passe à côté, on ne se préoccupe pas de ce que le relais peut permettre de faire, mais le relais, c'est magnifique. Ça permet de se déplacer, ça permet de pouvoir contre-attaquer, ça permet de pouvoir esquiver, ça permet de pouvoir donner du volume à ton jeu et de connecter des hauteurs différentes. C'est-à-dire, si je suis en haut et que je veux partir en bas, je ne suis pas forcément obligé de me baisser. Je peux passer par le relais, ça va donner beaucoup plus de densité. Par exemple, je suis ici, je vais faire mon relais pour pouvoir terminer en bas. C'est plus cool que ça. Ça donne, ce n'est pas plus cool que ça, mais ça donne un peu plus de consistance et un peu plus de volume de jeu. La même chose, si je suis, par exemple, sur ma coco ring ici, au lieu de me relever tout droit, basiquement ici, je peux me relever en faisant justement mon relais qui va donner du volume à tout ça. Et le relais va me permettre de pouvoir apprendre à donner le prochain coup de pied qui est la meilleure loi du compas. Meille à loi du compas, coup de pied typique de la capora. J'ai fait une vidéo spéciale dessus. Tu as juste besoin de regarder sur ma chaîne ou peut-être je la mettrai en description si je n'avais pas la flemme. Où je t'explique vraiment les 7 choses que tu dois absolument connaître pour pouvoir maîtriser la meilleure loi du compas. Donc, meilleure loi du compas, c'est ce coup de pied ici. Où tu vas justement avoir toutes les caractéristiques de la capora où tu peux donner un coup de pied justement un peu plus rapide ou au contraire un peu plus proche du sol qui va te permettre de pouvoir jouer sur ces deux niveaux de jeu. En haut et en bas. Meille à loi des flèches, c'est un jeu qui va être en haut mais qui va amener ton partenaire en bas. Et une fois qu'il est en bas, je peux l'accompagner dans ce jeu-là, dans le jeu en bas. Tout simplement, je donne ma meilleure loi des flèches, je peux faire mon relais en terminant en bas ou bien dans mon relais mais à loi des flèches, hop, et je commence à donner ma meilleure loi du compas pour descendre le niveau de jeu. Donc ça, ça va me permettre d'avoir un mouvement caractéristique de la capora mais également de pouvoir travailler sur des hauteurs différentes donc d'améliorer son volume de jeu. Et maintenant, dernier mouvement que tout caporiste doit de savoir faire, c'est à ouh, la roue. Tout simplement, le relais est un exercice préparatoire à la roue parce que le relais c'est ici et la roue c'est ni plus ni moins que la même chose en sautant et en cherchant un petit ciseau. Pareil, tu as des vidéos que j'ai faites là-dessus qui t'expliquent comment partir du relais pour terminer en roue. Là, le but de cette vidéo, ce n'est pas de t'apprendre tous les mouvements que je viens de citer mais de te dire que ton kit de survie peut être composé de ça, de la ginga. de la cocorine, de la meilleure loi des franches, du relais, de la meilleure loi du compasso et de la roue. En essayant de ne pas bousiller tous les meubles à côté, maintenant, je vais te donner un petit quelque chose. La négative qui est ce mouvement-là. Je suis ici pareil, on n'est pas là pour parler d'esthétique, on n'est pas là pour parler de technique. Ça, je te laisse s'agérer avec ton école de capo-rard, avec ton prof, avec tes envies. Je suis là pour te proposer les principes qu'il y a derrière. La négative, c'est un mouvement magnifique qui va te permettre de pouvoir connecter tout ce qu'on vient de faire. par exemple, je suis ici, la ginga. Cool. Là, je vais faire une cocorine. Excellent. Comment je peux passer d'ici en haut ? Négative. Je reviens ici, mais il y a la loi des flèches. Je peux descendre sur la négative. Parfait. Je suis ici, mais il y a la loi du compasso. Je peux redescendre sur la négative. Je peux me relever en faisant la roue. Et la négative est un mouvement d'esquive, certes, mais un mouvement de connexion. Ça, je te prépare une dinguerie, en fait, elle est déjà prête. Je te dis ça. Mais bientôt, je vais remettre cette dinguerie-là sur la négative si tu as envie de tout masteriser le jeu que tu ne veux plus jamais être perdu dans un jeu de capora. La négative, c'est le mouvement de connexion à comprendre et à maîtriser. Il va falloir que tu comprennes toutes les possibilités que tu peux avoir avec ce mouvement-là. Ça, tu t'inscris dans la newsletter et bientôt, tu seras au courant de cette petite dinguerie-là. J'ai hâte de pouvoir la sortir. Le but de cette vidéo, c'était de te présenter ces éléments-là. La ginga, la cocorine, la meilleure des flèches pour pouvoir donner un coup de pied et interagir avec ton partenaire. La cocorine pour pouvoir esquiver dans n'importe quelle situation. Le relais qui va me permettre de pouvoir me déplacer comme il faut à ma guise de changer de plan de jeu haut-bas. Tout simplement, après, la meilleure l'autre du compas, boum, coup de pied caractéristique de la capora qui me permet d'être en bas mais également en haut. Et la roue qui va commencer à me permettre d'éduquer mes bras à supporter mon poids du corps, à supporter les transitions sur les bras et avoir un jeu de capora. Juste avec ça, tu peux avoir un super, super jeu de capora. Je t'ai présenté des esquives, je t'ai présenté des attaques, je t'ai présenté des déplacements, je t'ai présenté la ginga qui va te permettre de pouvoir toujours connecter avec ton partenaire et je t'ai présenté une acrobatie. Dans les catégories de mouvements, dans ma pédagogie, il y a plusieurs catégories de mouvements. Il y a attaque, défense, il y a les déplacements, il y a les acrobaties, il y a les déséquilibrants et il y a les feintes. En gros, on a six catégories de mouvements. Un mouvement peut correspondre à plusieurs catégories, c'est ok, mais pour pouvoir avoir une vision plus globale, pour pouvoir comprendre les principes qu'il y a derrière et pas la technique, parce que la technique elle va dépendre de ton école de capora, de ton âge, de tes envies, tout simplement, on essaye de comprendre les principes et c'est ce que j'essaye de te passer sur cette chaîne. Donc si ça te plaît, tu t'abonnes, si tu veux recevoir la dinguerie sur la négative, ça se passe dans la description avec le lien au commentaire. Bien sûr, je te mettrai les vidéos sur la ginga, je ne vais pas avoir la flemme, je vais te les mettre. Tout ça, c'est en description, tu t'abonnes à la chaîne parce que ça fait plaisir et ça me montre que ça me donne de l'énergie pour pouvoir faire plus de vidéos comme ça, parce que tu sais, je prends sur mon temps pour pouvoir te donner tout ça, donc un petit encouragement, un petit like, ça fait toujours du bien au cœur et ça me montre que c'est utile pour toi. N'hésite pas, si tu as envie de le dire dans les commentaires, tu sais comment ça se passe. Moi, je te fais des gros bisous dans ton cœur, je te souhaite le meilleur. Ciao !